on va surtout voir les dernières cartes révélées et normalement on aura fait quasi la totalité des cartes du set 2 donc ils seront disponibles en tout cas avec les invents premières à partir du 5 6 juillet dans beaucoup de boutiques donc n'hésitez pas à y aller à faire vivre les boutiques c'est important pour elle et pour vivre voilà et ensuite vous aurez peut-être la possibilité d'avoir des displays sous réserve que ce soit disponible bien sûr dans vos boutiques préférées dans votre crèmerie et là c'est encore compliqué parce que là on n'a pas trop compris les systèmes d'allocations donc s'il ya quelqu'un d'asmodé qui est capable de répondre à ça qu'ils interviennent mais en tout cas il ya beaucoup d'interrogations de la communauté sur les répartitions de comment ont été répartis les les sets de cartes les displays parce que les boutiques qui pourtant ont fait vivre avec le set 1 le jeu et bien se retrouvent pour la pour beaucoup avec soit rien soit très peu voire voir voir encore plus que peu donc voilà voir voir des demandes de commandes réduit de quatre par quatre quasiment donc c'est un peu incompréhensible surtout que la communication de ffg d'asmodé disait qu'il y aurait le même nombre de cartes que sur le set 1 même si effectivement en termes de de poids c'était pas suffisant mais on a quand même eu pas mal de monde a quand même pu avoir des cartes pouvoir jouer dessus donc c'est quand même c'est un peu dommage de voir que sur ce set 2 on puisse y ait des autant de difficultés pour les boutiques de s'approvisionner de pouvoir faire vivre le jeu et c'est bien dommage parce que du coup ça va freiner l'évolution et l'augmentation du des joueurs donc ça va y avoir la partie des comptes même les compétiteurs ont des difficultés pour récupérer des des sets de cartes enfin en tout cas d'avoir des commandes validées donc voilà donc voilà je ne veux pas aller plus loin que ça dans le débat et dans la polémique mais c'est vrai que c'est surprenant et et c'est pour beaucoup c'est c'est incompris voilà pour ne pas dire autre chose voilà en tout cas incompris déçu donc c'est bien dommage et malheureusement il ya quelques personnes qui arrêtent le jeu alors on peut malheureusement les comprendre ou pas les comprendre c'est vous qui voyez mais en tout cas voilà moi mon point de vue c'est que c'est bien dommage là dessus allez on va voir les dernières cartes qui ont été révélés et on va commencer par le leader du le dernier leader et comme ça on les aura tous vu et en l'occurrence c'est jaba the hut donc qui quand les leaders bien on voit qu'il a une action c'est vous choisissez une unité vous lui donnez prime et la prochaine unité et donc bien sûr quand vous le tuez la prime que vous obtenez c'est la prochaine unité que vous jouez et pendant cette phase coûte 1 de moins et voilà ensuite il sort pour sept et quand il est sorti en unité il est de 12 donc il faut y aller et quand il est déployé une autre unité ami capture une unité ennemi non leader et en action vous pouvez faire la même chose que lorsqu'il est en capacité de leader à savoir vous pouvez mettre prime sur une unité et qui fait que vous réduisez de 1 le coût de la prochaine unité que vous jouez lorsque vous gagnez cette prime donc voilà quoi en penser la capacité de le mettre de réduire de 1 le coût d'une unité c'est quand même très très fort et puis quand il est en unité et bien il il peut à capturer une unité aussi donc c'est plutôt pas mal il est il est il est différent du palpatine vert mais je pense qu'il est il est plutôt il est plutôt bien pensé et ça va obliger à trouver des combos intéressantes pour pour jouer ça correctement donc un leader qui somme toute est pour moi plutôt sympathique on enchaîne hop alors je vais prendre cette alors qu'on va commencer par ensuite voilà par une unité ruse le digi alors je suis désolé pour la qualité c'est le truc de départ qui n'est pas terrible donc pour 3 en ruse digi il est 3 5 il est pègre il est contrebande pour je vois pas bien pour 7 je crois pour voilà bon vous verrez la carte est mal enfin les mal machin bref contrebande et quand vous le jouez en utilisant contrebande vous pouvez le compte qu'on prend le contrôle d'une ressource ennemie et quand cette unité par contre quitte le jeu la ressource ennemie revient à son contrôleur donc ce qui est quand même assez fort après c'est une 3 5 donc elle va quand même être éliminé assez vite maintenant au tour 3 obliger l'adversaire à aller taper le le digi ça peut ça peut être très pénible et ça peut être très très pénalisant donc voilà sur des decks qui vont être plutôt comme on dit mid range ou ou late game comme on dit ça peut pénaliser leur faire perdre le tour qui aurait pu leur permettre de prendre le dessus sur la partie donc voilà donc une carte qui à mon avis va être joué pas forcément dans tous les decks mais qui sera quand même intéressant à utiliser ensuite carte suivante hop alors je vous montre encore une fois comme je les ai enregistré alors une carte double commandement donc ça commence à en faire pas mal en force loyauté loyauté renforcée pour deux double commandement donc vous éliminez une ennemie une unité amie et si vous faites vous piocher deux cartes ça peut être pas mal attention toutefois ça dépend ça n'ira pas dans tous les decks parce que voilà sauf peut-être avec des cartes à combo ce qui ce qui semble arriver pas mal avec ce set 2 et puis on verra bien sûr sur les prochains sets donc une carte qui peut être intéressante le gros défaut de cette carte là même si elle ne coûte pas cher c'est que c'est quand même double commandement mais comme je disais comment ça n'a voir pas mal donc on va pouvoir faire des choses intéressantes là encore là dessus donc ça promet que du bon ensuite une carte vigilance que je vais réduire parce que là elle est trop grosse hop c'est évidence de crime vous prenez le contrôle d'une amélioration qui coûte 3 au moins et vous l'attachez à une unité éligible de votre choix donc ça c'est plutôt fort et on voit pas du coup je l'ai pas mis assez petite voilà donc c'est une carte qui est très intéressante surtout dans ce set où il ya également beaucoup 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 d'amélioration d'attachement donc donc voilà très très fort et ça permet de contrer donc là encore pas forcément dans un deck tout de suite dans un déconstruit pas forcément tout de suite mis en en premier choix on va dire mais par contre c'est une carte de side qui à mon avis aura sa place largement voilà on enchaîne avec une carte commandement là encore que j'aime beaucoup salatius crumb vous savez c'est le petit bestiaux qui à côté de jabazote pour un il est commandement vilaini il est 1 3 il est pègre créature quand vous le jouez vous soignez un dommage à votre base et en action vous pouvez le refaire revenir dans votre main et il fait un dommage à une unité terrestre c'est plutôt très 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 fort et très sympathique une carte qui est moi je moi je vous le dis direct dans mes decks vilaini commandement ça va être auto-include voilà parce que à lui tout seul il a eu la moyen de faire plein plein de combos intéressantes et notamment avec mon deck palpatine donc je vois je vois bien quelques petits trucs sympa aussi à faire bon peut-être pas papatine remarqué parce que j'ai dit le tuer donc c'est pas forcément ça mais mais il ya moyen de faire des trucs sympa pour le cas avec cette créature en tout cas c'est un bon souffre douleur et il porte bien son nom comme qui dirait ensuite on a cette carte là qui alors hop je vais la remettre à la bonne taille le desperado freighter pour 5 il est agression héroïque il est 5-6 il est juste pègre véhicule transport donc voilà 5-6 un vaisseau sympathique voilà pas de capa donc c'est un peu dommage mais en même temps il a le mérite d'être là et de pouvoir se poser en unité spatiale ce qui est rare devant dans cette dans ces affinités là donc ça peut permettre de combler en manque qu'il ya pour pour ce type de tech ensuite on enchaîne avec une amélioration si je n'ai où est ce qu'elle est celle ah oui elle est trop de petites c'est dans ça je me dis que je la voyais pas aller trop petit hop voilà un emprisonné pour deux vigilance vous attachez une unité non leader et l'unité sur lequel s'est attaché perd toutes ses capacités et ne peut pas en gagner donc c'est plutôt très très fort là aussi dans la couleur vigilance c'est pareil ça va être un truc j'ai pas auto-include mais qu'on va mettre qu'on va voir souvent dans les différents jeux et construction de deck avec l'affinité vigilance on enchaîne avec j'avais dit on l'a déjà fait hop voilà celle-ci alors la carte est encore en gros je la remets voilà encore en petit voilà regardez de l'autre côté pour 0 vous engagez une unité à moins que son contrôle aïe en contrôleur ne paye 2 donc c'est là encore très très fort puisque c'est en plus une carte qui coûte 0 donc bien utilisé bien timé dans le temps vous allez embêter votre adversaire et c'est plutôt très très fort donc à zindex à trône par exemple ça c'est une carte que je vais mettre direct parce que c'est ultra fort alors il faut l'utiliser avec il faut bien l'utiliser il faut bien savoir quand l'utiliser aussi mais il ya moyen de faire des trucs très très sympathiques et de bien bien d'embêter de votre adversaire du jour en utilisant cette carte là ensuite on continue avec la carte suivante alors c'est gros goût qui s'énerve mystique réflexion alors je regarde juste s'il ya des commentaires non mystique réflexion qui lui qui donne à une unité moins deux pour cette phase et si en plus vous contrôlez une unité force vous donnez en plus assiduité au lieu de donner que moins deux vous lui donnez moins deux moins deux pour ça pour cette phase et c'est pour un en plus donc c'est pas cher et c'est vigilance héroïque donc là encore une carte que vous allez voir à mon avis beaucoup beaucoup voilà même si c'est la degré de rareté est assez fort on enchaîne avec la carte suivante no bargain hop pas de pas de marchandage ou pas de discussion si on pourrait dire ça pour trois villénie chaque adversaire défausse une carte de leur en main et vous piochez une carte donc ça c'est plutôt sympathique c'est toujours bien c'est toujours bien de piocher en plus forcer l'autre de piocher une carte c'est peut-être une carte qu'il aurait gardé exprès pour pouvoir la jouer vous lui faites perdre alors voilà après c'est le choix de défausse une carte revient à la personne qui est visée donc donc voilà donc mais c'est quand même fort de voilà ne pas pouvoir utiliser de ressources ou c'est problématique c'est c'est à mon sens c'est une bonne carte je sais pas ce que vous en pensez donc n'hésitez pas à en mettre en commentaire ou dans le chat du live si vous êtes en direct ensuite carte suivante on a le twin pod clou de car pour 3 c'est une carte basique 3 et c'est une 2-2 c'est une fringe véhicule fighter et restore 2 une 3-2 une 3-2-2 avec en plus restore 2 donc soin de 2 c'est c'est plutôt sympathique alors après c'est une carte basique donc voilà il faudra voir en tout cas je pense qu'en en draft on la verra souvent et probablement scellé et c'est une unité en plus de l'espace donc alors ce qui est bizarre parce que ce qui est un tout bon c'est plutôt c'est plutôt terrestre en un des courses de twin pod mais bon c'est après ça ne garde que moi mais en tout cas elle se met dans l'espace donc voilà d'aller à la mérite d'être là et de pouvoir faire le café là encore maintenant quand on voit quand même qu'il ya les taille fighters je sais plus comment ceux qui arrivent et qui peut être de dégâts direct voilà ça les détruits pour toi aussi voilà c'est mitigé voilà c'est une carte moyenne mais qu'on verra certainement en draft en draft ou en scellé ensuite on a un nouveau gamoréen que j'aime beaucoup qui coûte deux commandements il est 3-2 pègre et si on contrôle une autre unité verte on a sentinelle donc c'est bien avec l'autre gamoréen qui était russe qui sont contre la notreuse et bah il était sentinelle bah voilà bah maintenant vous avez de quoi faire faire du sentinelle avec les gamoréen et c'est très bien voilà bon à quand le deck gamoréen ouais pas tout de suite hein allez on enchaîne le gamoréen on l'a vu on passe à celui là on passe à le wanted insurgent il est 3 agressions il est 4-4 rebelle et en prime par contre il a une prime sur lui il fait deux dommages à une unité mais par contre pour toi il arrive en 4-4 qui peut être pas mal qui peut être aussi assez rapide voilà je suis pas un gros fan de cette carte parce qu'il est quand même une offre une boutique et qu'à 3 surtout si vous jouez un deck agression rapide il y aura certainement d'autres choses plus intéressantes à jouer maintenant l'avantage qu'il a c'est qu'il est rebelle donc il peut combiner avec des decks comme l'IA ce genre de choses que vous mettriez en agression donc à voir on a ensuite une carte ruse le le principal de outlaw qui est 4 ruse héroïque il est 4-4 il est pègre en attaque vous pouvez engager une unité terrestre et il a contrebande pour 6 voilà donc ça c'est plutôt c'est qui est intéressante voilà il y aura des choses à faire là aussi avec celle là à n'en pas douter ensuite on enchaîne avec un vaisseau si je ne me trompe pas voilà le vaillant assaut cheat il est 4-4 agression héroïque il est 3-4 il est fringe véhicule transport et la saboteur et en attaque l'unité le défenseur le joueur défenseur si le joueur défenseur contrôle plus de ressources que vous cette unité gagne plus de plusieurs attaques donc ce qui est plutôt sympathique voilà sur des géants par exemple c'est une bonne petite carte qu'on peut mettre dans le deck tranquillement en plus pour 4 il sort assez vite voilà il a sa boteur et protège voilà il empêche les sentinelles c'est voilà c'est une bonne petite carte aussi qu'on va voir je pense assez souvent et puis là encore c'est un vaisseau et c'est en en agression héroïque il n'y a pas grand chose en termes de vaisseau intéressant à parler tout petit ou les deux trois gros que l'on connaît tous mais voilà donc là il ya moyen là aussi ça ça va combler un petit vide ensuite on passe à une unité vigilance que je vais remettre à la bonne taille nommé qu'une unité terrestre c'est sugi 4 double vigilance elle est underworld et chasseur de prime elle est 4 6 et si si une unité ennemie a été à une amélioration ce qui va arriver souvent avec ce set 2 et bien elle gagne sentinelle et elle a en plus contrebande à 6 voilà donc ça c'est plutôt elle est pas mal c'est une double c'est une double vigilance voilà donc attention voilà là encore je suis pas sûr qu'elle rentre dans tous les decks maintenant pour 4 si vous êtes si vous êtes double vigilance elle va arriver assez vite donc voilà donc on voit très bien que dans ce set 2 il rajoute des cartes sur les doubles doubles affinités donc clairement il va y avoir des des qui vont arriver en double affinités et qui vont être certainement qui vont sortir du lot ou en tout cas on qu'ils vont surprendre au moins dans un temps 1 ensuite on ces petits super commando squad une unité terrestre 5 vigilance vilaini sont 4 4 ils sont impériaux mandaloriens troopers ils sont quand ils arrivent en jeu ils sont shieldés donc ils ont un token bouclier et si en plus vous l'avez amélioré cette unité gagne sentinelle ce qui est plutôt très fort là encore maintenant le défaut de cette carte là c'est qu'elle coûte 5 maintenant si vous jouez avec le trait mandaloriens et en haut le trait impérial il y a moyen de faire des combos assez sympathiques là encore je n'en dis pas plus j'ai quelques idées de deck qui viennent impérial mandaloriens ou même trooper même peut-être plus avec trooper que vous avez des combos à faire avec voilà si on pense à par exemple un tarkine ou il y a plein de petites choses comme ça qui sont possibles avec cela et pas forcément en utilisant le mandaloriens d'ailleurs mais comme je dis plutôt peut-être avec le trooper avec le mot clé trooper ou soldat si vous préférez en français ensuite on a une carte que si vous avez vu la dernière émission où j'étais avec rajalpha et bien on a le java le rencor java donc les rencor sont très forts le dernier qu'on avait vu c'était de l'agression là c'est du commandement lileni il coûte 8 donc piensons pas il est 9 9 il est under world créature donc pègre si vous contrôlez java le zut en leader en unité il coûte 1 de moins et si vous le jouez quand vous le jouez ou quand vous attaquez avec vous fait trois dommages à une autre unité ami terrestre et trois dommages à une unité ennemie terrestre donc ce qui est plutôt sympathique il ya moyen de faire il ya moyen de faire le café voilà cd en tout cas ça crée la menace ça c'est certain ensuite on attaque là il en reste encore 3 et on aura fini pour ces dernières révélations du set 2 on a cassé un andor cette fois ci il n'est pas en leader mais il est en unité il coûte 3 il est agression héroïque il est 3 5 il est rebelle il a contrebol contrebande pour 5 et si vous le jouez en utilisant contrebande vous le redressez donc il arrive il pourra attaquer et faire ce que vous voulez avec donc c'est c'est bien bien pensé c'est bien vu donc dans un deck agression ça peut je pense ça peut s'inclure direct dans les decks sabine pour faire le complément il a l'avantage d'être rebelle il peut aller aussi dans des decks agression leia par exemple voilà après avoir à la place de quoi mais il a moyen de renforcer pas mal de deck et d'être d'avoir des synergies intéressantes avec lui et sans oublier bien sûr les nouveaux leaders auxquels je ne pense pas forcément là tout de suite au moment je vous en parle ensuite on a une amélioration frozen carbonite donc gelé dans la carbonite donc 3 c'est ruse vilaini vous l'attachez à l'unité non leader cette unité ne peut pas se redresser et quand vous la jouez bien sûr l'unité devient engagée donc on ne pourra pas se relever donc c'est un moyen pour bloquer une unité donc ça là encore c'est une carte que vous allez revoir très très souvent si vous jouez ses affinités ou si vous jouez contre bien entendu on enchaîne et il reste une dernière carte et voilà c'est le privateer's kick c'est un vaisseau pour deux ruse il est 2-2 il est fringe vécu fighter et si vous contrôlez une autre unité ruse cette unité gagne shield donc un token goûlier ouais je suis pas sûr qu'elle ait sa place dans tous les decks parce qu'il ya déjà pas mal de choses déjà en ruse mais par contre l'intérêt c'est qu'il arrive quand même côté vaisseau avoir à ce que vous avez préféré jouer celui-là ou celui qui fait engager une créature si vous avez une autre unité ruse je suis pas persuadé que vous prenez pas la première version que plutôt celle là maintenant si vous voulez jouer un deck russe plutôt agressif etc ça peut être la bonne option de le jouer pour gagner du temps pour avoir tout de suite quelque chose pour agresser 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 voilà à vous de voir en tout cas il ya un moyen de faire des trucs intéressants voilà ce qui nous amène maintenant à la fin de cette première partie d'émission donc on a pu voir maintenant toutes les cartes qui ont été révélées du set à date il me semble donc voilà alors je vous montre pas parce qu'il y en a beaucoup qui ont été montrés donc si vous allez sur le discord star wars unlimited france vous verrez que il ya beaucoup 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 de spoil de deux cartes qu'ils appellent ça y est pas les cartes feuilles mais les cartes galactique enfin les gardes les cartes avec les autres les cartes les plus rares voilà où les avez un visuel avec les autres images et c'est voilà j'en mange pas trop l'intérêt de vous montrer ça et je vous laisse aller le découvrir puis vous comme je dis vous pouvez les trouver maintenant assez facilement sur le net ou sur les différents discords concernés donc voilà puis je vous laisse la découverte que les illustrations sont quand même très très belle moi à titre personnel je vois pas l'intérêt de vous les montrer autant que vous les décroyez vous même et que vous soyez content d'en trouver voilà et bien écoutez je vais m'arrêter là pour ce soir je vous retrouverai peut-être tout à l'heure pour des parties sur carabas alors j'avais dit au départ que je ferai une émission les présentations des cartes ensuite un petit peu de duel mais j'avoue que avec la chaleur je suis un peu un peu claqué donc je ferai ça je pense soit tout à l'heure soit une autre fois et ça fera l'objet des prochaines émissions et notamment j'en profite pour vous dire que dans les prochaines émissions ça c'est sûr du duel carabas parce que voilà et on testera et on fera des tests sur les 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 7 les decks 7 2 ce qu'on trouvera donc sur le net on fera des tests on donne je donnerai des avis donc n'hésitez pas si vous voulez que je teste des decks si vous voulez faire des parties avec moi sur carabas en en live pour tester ça comme ça qu'on puisse voir avoir des analyses peut-être pas voilà pertinents tout cas sur les decks à notre modeste niveau bien sûr sans être parfait on n'est pas là on n'a pas l'assassinat fils comme on dit donc donc voilà merci à tous de m'avoir écouté ce soir et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus 1 2 2 2 3 2 3 1 2